Bienvenue sur ma chaîne Jenny Lioré, rédactrice web, je rédige et je crée du contenu de qualité à destination des propriétés viticoles qui souhaitent être mieux référencées sur le web. Alors je vous retrouve sur mon blog pour un article comment mieux vendre du vin sur internet avec mes 5 conseils. Alors vendre du vin dans la vraie vie déjà c'est pas facile, mais sur internet c'est encore plus compliqué. Alors il faut vraiment se mettre à la place de l'expérience utilisateur et c'est pourquoi je vous conseille en tout premier lieu de bien vérifier que votre site soit sécurisé en HTTPS. Donc en fait ce serveur permet d'optimiser le référencement sur Google, mais surtout de protéger les données de vos internautes qui ne seront ni tracés ni volés. C'est super important quand l'internaute est rassuré. Ensuite le deuxième conseil c'est de passer à la vidéo pour dynamiser vos contenus parce que la vidéo apporte plus de référencement naturel. Déjà par exemple vous avez une vidéo sur un contenu rédactionnel, souvent les internautes ne prennent pas le temps de lire. Le contenu rédactionnel est aussi créé surtout pour les robots des moteurs de recherche de Google. Mais l'avantage avec une vidéo c'est qu'en fait du coup l'utilisateur va passer plus de temps sur votre article. Ce qui fait que les moteurs de recherche, les robots des moteurs de recherche vont comprendre qu'il y a quelque chose d'intéressant puisque vous restez plus longtemps à visionner cet article. Donc du coup vous augmentez vos chances d'être référencés encore mieux naturellement. Et puis il y a aussi un autre avantage. Par exemple vous avez une chaîne YouTube et vous pouvez créer un maillage entre votre chaîne, les vidéos de votre chaîne et vos contenus qui sont dans votre blog ou même votre site internet sur lequel par exemple vous avez en page d'accueil une vidéo qui vient montrer votre propriété et du coup augmenter le référencement. Le troisième conseil c'est favoriser les collaborations avec d'autres vignerons. J'entends sur la collaboration avec d'autres vignerons par exemple créer des offres, packaging, des offres commerciales avec d'autres vignerons qui sont sur d'autres appellations d'origine contrôlée. ou qui ont une autre façon de produire que la vôtre. En fait cela va permettre d'augmenter non seulement votre visibilité sur la toile, mais en plus du coup de diversifier votre clientèle. Et alors là ce qui est très intéressant c'est que vos clients, à vous qui vous connaissent, connaissent très bien la qualité de vos vins. Et donc du coup ils sont fidèles à vos vins parce qu'ils savent à qui ils ont affaire, à quoi ils ont affaire quand ils ouvrent une bouteille de vin. Et ils savent que vous êtes un professionnel du vin. Et ce qui est intéressant c'est que comme vous allez recommander un autre vigneron, avec une autre gamme de produits, ils vont vous faire confiance et être contents même de trouver une gamme qui se diversifie en fait. En plus c'est très intéressant parce que très souvent on essaie d'être créatif et on a envie de sur-créer encore et encore d'autres bouteilles, d'autres cuvées, d'autres couleurs pour agrandir sa gamme. Mais des fois par exemple si vous avez une propriété sur laquelle vous ne produisez que du rouge, ça peut être super intéressant de prendre un collègue vigneron qui est dans une autre appellation et qui fait du blanc. Ainsi comme ça vous allez pouvoir augmenter vos chances d'être mieux référencés sur internet parce que plus visible avec plusieurs liens et articles sur lesquels vous allez parler de votre collaboration. Et en plus vous partagez vos clients et ça les clients ils adorent quand on leur recommande des petites pépites. Le quatrième conseil c'est vérifier les mentions de la loi Evin de votre site internet. Alors la loi Evin a été mise en place en 91 mais c'est bien plus tard qu'elle est arrivée sur le net pour justement avec son slogan l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et la publicité pour le vin est autorisée en ligne sur les sites dont l'audience est composée à 70% de personnes majeures. Alors je sais pas vous mais il y a quand même beaucoup de vignobles sur lesquels il n'y a que des personnes majeures facilement 70% des personnes majeures qui viennent vous rendre visite quoi en fait. Parce que le monde du vin c'est quand même un monde de tradition et ces traditions en fait elles sont recherchées à partir d'un certain âge. Ensuite cinquième conseil créez un blog pour mieux vendre vos vins sur le web. Alors ça c'est un conseil surtout évidemment destiné à tous ceux qui n'ont pas forcément une boutique e-commerce mais qui ont un site vitrine ce que j'appelle un site carte de visite. Et en fait le fait de créer un blog va permettre d'avoir plus de contenu pour informer votre clientèle et même des visiteurs, des internautes qui passeraient visiter sur le web votre site et du coup faire passer vos valeurs. Et ainsi créer un climat de confiance dans une relation prospect-vente quoi en fait. pour les inciter à commander du vin. Mais le souci c'est que faire un blog c'est bien mais il faut respecter quelques points qui me paraissent très importants pour que les moteurs de recherche en fait ça tardent sur votre contenu. Donc le balisage. Le balisage c'est ce qui concerne le titre de votre article et les sous-titres. Cette structure en fait elle est très importante pour les moteurs de recherche. Si vous mettez un H3 devant votre titre en fait Google lui ne va pas prendre en compte le fait que c'est un site où il y a des informations de qualité. Ensuite il faut créer un maillage interne donc. Maillage interne c'est relier certaines expressions ou certains mots qui sont dans le corps de votre contenu et qui peut justement aller sur un autre article pour avoir plus d'informations. Alors il faut aussi préciser, enfin rajouter un call to action. Alors un call to action c'est ces boutons qui permettent de passer à l'action. Alors quand on n'a pas de boutique e-commerce, le call to action peut être tout simplement contacter moi par téléphone. D'ailleurs c'est ce que je fais moi sur mon blog et sur mon site. On n'est pas toujours obligé d'avoir une boutique e-commerce. Au début quand on commence sur internet ça a un certain coût et puis ça demande aussi une certaine organisation. Mais justement le call to action permet d'avoir la possibilité de se faire contacter en fait, qu'on vous contacte. et il y a aussi ce qui par contre est intéressant, c'est de récupérer grâce à un formulaire d'inscription les coordonnées des prospects, des visiteurs qui arrivent sur votre blog. Donc voilà. Donc oui, mieux vendre du vin sur internet c'est possible avec ces 5 petits conseils. Je vous promets que de suite le site remonte dans les positions de la serpe et le référencement naturel s'optimise. Et c'est super intéressant à la vitesse à laquelle ça se met en forme. En revanche, cela demande du travail. Cela demande de s'y intéresser. Mais l'hiver arrive, l'hiver est là. Donc vous allez avoir du temps pour vous y intéresser. J'espère que ces conseils vont vous aider à mieux référencer vos vins sur le net, votre site internet sur le web. A bientôt ! Merci !